Le cancer du sein, on n'en parlera jamais assez. Cette maladie redoutable est le véritable ennemi de l'organe féminin. Face à cette réalité, les campagnes de sensibilisation relatives à la lutte contre ce fléau se multiplient, surtout en ce mois d'octobre, avec l'expression « Octobre rose » dédiée à la lutte acharnée contre la maladie dangereuse des cellules humaines. À l'image de cet atelier, organisé ce 31 octobre par le ministère des Hydrocarbures, en collaboration avec la fondation Neovitois, dans le but de sensibiliser des nouvelles ambassadrices pour la cause. Le but de cette sensibilisation est d'informer l'opinion publique sur l'importance du dépistage précoce et du suivi médical, afin non seulement de vaincre, mais aussi de réduire le taux de mortalité y relatif. Les femmes constituent aujourd'hui un meilleur incontournable de toute approche du développement durable de notre pays. Elles ne peuvent répondre à ces devoirs que si et seulement si elles sont en bonne santé. Malheureusement, selon les statistiques du ministère de la Santé et de la Population, publiées sur le site du dit ministère le 6 octobre 2022, près de 80% de mortalité en République du Congo est liée au cancer du sein et de l'utérus. Il est aussi le plus meurtrier des cancers chez la femme, devant celui du poumon. Premier cancer chez la femme au Congo, avec près de 2478 cas enregistrés en 2020. Le cancer du sein fait des victimes à son passage et reste malheureusement méconnu dans cette partie de la couche sociale. L'ignorance et la négligence sont parmi les facteurs qui empiètent sur la prise en charge post-diagnostique à cette maladie. A cela s'ajoute le cancer du corps de l'utérus. Soucieuse mais capable de changer les mentalités et habitudes des femmes congolaises, la professeure Judith Nsonde-Malanda entonne. C'est toute modification qui apparaît au niveau des seins, qu'il faut prendre en compte, notamment l'apparition d'une boule au niveau des seins, une plaie au niveau des seins, toute modification, c'est-à-dire un épaississement de la peau au niveau des seins. Il y a également ce qu'on appelle l'aspect de peau d'orange qui peut être là. Et un écoulement sanglant peut être aussi un élément. Et les adénopathies qui peuvent apparaître dans les régions, telles qu'au niveau axillaire et au niveau cervical. Le cancer du sein peut se traiter. Il peut se traiter. La seule raison et la seule information que les gens n'ont pas, c'est que les gens consultent souvent très en retard. Ensemble, sensibilisons nos proches sur le dépistage précoce du cancer du sein. C'est le thème choisi pour l'occasion. Et la fondation Noévi Itoua ne déroge pas à cette logique en vue de sauver des vies. On continue sur la même lancée. Si on mobilise des fonds, on va continuer à soutenir les hôpitaux. On va continuer à faire nos comptes de panne de sensibilisation. Prochainement, certainement qu'avec toujours le ministère des hydrocarbures ou un autre organisme, on va faire la sensibilisation sur le cancer de la prostate, par exemple. Les femmes ainsi que les jeunes filles sont appelées à doubler de vigilance et de se prendre en charge par le personnel soignant en cas d'apparition des signes inhabituels.